Musique Cher Père Noël, J'ai compris que je n'ai pas été un enfant très sage l'année dernière. Mais là, c'est différent. J'ai changé ! J'ai beaucoup aidé mes parents dans la maison ! J'ai fait un gros cadeau à ma petite sœur. J'ai été très sage à l'école. J'ai eu des bonnes notes. Alors cette année, est-ce que je peux avoir un bon film, s'il te plaît ? Merci Père Noël. Teddy. Alors, voyons voir ça. Teddy, Teddy, Teddy. A été sage avec ses parents, a bien travaillé à l'école, a défendu l'un de... Ah ça, c'est bien. C'est bien. Quoi ? A voler un bon mot dans le pot ? Ça va pas se passer comme ça. Ah, Noël. Ces rues illuminées de mille couleurs que j'admire dans un froid polaire à choper la grippe. Ce somptueux sapin qui cache derrière ses parures les heures perdues à démêler Siguirlande. Ces cadeaux que je fais semblant d'aimer avant de les revendre sur le bon coin. Et ces suites Disney que votre youtuber préféré s'inflige pour vous épargner leur visionnage. Je fais ça pour l'argent. Et des suites, on en a déjà traité un grand nombre entre Le Retour de Jafar, La Belle et la Bête 2, La Petite Sirène 2, La Belle et le... Bon, tu vas pas tous les citer non plus. Des suites où la médiocrité semble être la norme, peu d'entre elles pouvant se vanter d'être ne serait-ce que regardables, et dont le visionnage m'a traumatisé au point qu'il me suffit de fermer les yeux pour que celles-ci viennent me hanter. Viens te réchauffer. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je dois avouer qu'après tous ces... ça, je n'étais guère pressé de retrouver la magie de Disney. C'est pourquoi j'avais mis en place ce challenge qui me semblait irréalisable. Seulement si cette vidéo atteint les 10 likes. Ça dépend donc uniquement de vous. Alors oui, ça s'est joué à peu de choses, mais je suis comme le capitaine Crochet. Crochet se fait un devoir de tenir ses promesses. Tu dis ça parce qu'on va parier de Peter Pan. Tout à fait. C'est du gêne. Mais avant, retour en ce début d'année 2002 que nous avions quitté en abordant le beau sud Notre-Dame 2. Une terrible suite avec laquelle je pensais avoir touché le fond. Effectivement, on n'aura pas pire. Mais restez, ça vaut le coup. Car au mois de mars de la même année, Disney s'attaque à la suite de son 12e classique de l'animation, Un certain Cendrillon. Ce n'est pas vraiment mon Disney préféré. N'allez pas croire que je n'aime pas les histoires de princesse. Tiens, prenez la belle au bois dormant. Mauvais exemple. Disons que j'en gardais le souvenir d'une histoire d'amour légère, bâtie sur rien d'autre que le paraître et aux enjeux quasi inexistants jusqu'à son inévitable happy end. Et finalement, pour l'avoir revu en préparant la chronique... Ben, j'ai très bonne mémoire. S'inspirant davantage de la version de Charles Perrault que celle des frères Grimm, les scénaristes de Disney nous content le destin de Cendrillon qui arrive à pécho le prince pour ses 20 ans, étant la plus jolie des enfants. Un récit, un brin naïf qui ne brille pas par son originalité. Ah non, ça... Et c'est peut-être finalement l'accurésie de sa plus grande force. A sa sortie, Cendrillon tranche radicalement avec les productions de l'époque, composées de package movie, dont la narration et l'ambiance étaient le reflet de cette sombre période. Un changement que l'on retrouve également dans cette palette de couleurs d'une grande clarté qui, malgré des tons plutôt froids oscillants entre le magenta et le bleu, donne vie à des décors grandioses aux allures de peinture grâce au talent de la directrice artistique Marie Blair. Même si, à titre personnel, je trouve que peindre son château en rose, c'est vraiment moche. Un choix esthétiquement discutable, mais dont le contraste avec les teintes des personnages permet de les détacher de ces lieux où ils se meuvent avec élégance grâce à une animation d'une grande qualité. Un constat guère étonnant, puisque celle-ci a été supervisée par ceux que l'on nomme les 9 sages de Disney, soit les animateurs présents depuis les débuts du studio et inventeurs des 12 principes de l'animation, que je ne vais pas vous citer car c'est trop long. Et car Wikipédia le fait déjà très bien. Mais si Wikipédia ne vous suffit pas, je vous conseille ce documentaire. Une fluidité d'autant plus appréciable lors de ces séquences où Lucifer chasse Jack et ses amis, qui sont pour ma part les meilleurs du film, déjà parce que l'histoire principale... C'est ça l'amour... C'est ça l'ennui surtout. Et car celles-ci m'ont rappelé ce dessin animé de mon enfance qu'est Tom & Jerry. Et je ne dis pas ça parce qu'elles mettent en scène un chat et des souris... Enfin si, un peu quand même. Mais surtout parce qu'elles sont une succession de gags burlesques efficaces, la plupart étant issues du silly symphonie avorté dans les années 30, toujours soulignées par des musiques et autres effets sonores. Des musiques composées en amont de la mise en animation, servant de support rythmique pour les animateurs, offrant ainsi une parfaite synchronisation entre l'image et le son. Cet élément est d'ailleurs celui que je retiens le plus de ce Cendrillon. Ça, et le fait qu'elle n'ait pas d'orteil. Et je ne comprends pas pourquoi, surtout que d'autres ont eu plus de chance, mais bon, on va pas tourner autour du pied. Autour du pot tu veux dire ? Non non, du pied. Ah. Autant pour moi. Cendrillon est une véritable renaissance pour le studio. Outre le fait de mettre un terme à une situation financière désastreuse, le film redéfinit les codes de l'animation et marque le début d'une nouvelle ère, l'âge d'argent. Classique parmi les classiques, il était inévitable qu'une suite voie le jour, même si finalement ce Cendrillon 2 Une vie de princesse n'en est pas vraiment une, ni même vraiment un film d'ailleurs. Simplement une compilation de trois historiètes. C'est des petites histoires. Celles-ci sont comptées dans un livre écrit par les souris et offertes à une Cendrillon visiblement très contente. Mais oui, c'est nous. Non, ça c'est juste une page blanche. Mais même vierge, cette page reste quand même bien plus intéressante que cette première intrigue, où Cendrillon découvre que la vie de princesse c'est quand même beaucoup de responsabilités, comme choisir le menu pour le repas du soir. Dans le rôle de la princesse, je suis ridicule. Oh oui, ouais, mais lucide. Du coup, elle décide de prendre les choses en main en faisant des trucs complètement foufous comme ouvrir les rideaux, inviter le boulanger au château ou encore faire une mousse au chocolat. Oh la rebelle ! Une subordination qui provoquera le burn-out de sa servante et la colère du roi, car la mousse au chocolat, c'est pas son truc. Heureusement, tout le monde semble bipolaire et cela se termine sur un plan sentant bon l'amour et la chouquette, parce que Disney. J'espère surtout ne pas trop vous surprendre. Oh non, ça, ça risque pas. Puisque cette histoire, ainsi que les deux autres, sont d'une banalité affligeante, la faute à un postulat de départ guère intéressant, suivi d'un élément perturbateur qui ne perturbe pas grand chose, mais qui explique ce manque d'enjeu, accentué par un dénouement plus que prévisible à base de... Il est peut-être temps que tu écoutes ce que te dit ton cœur. Une moralité que je n'ai pas appliquée. Car je suis allé au bout de cette merde. Mais avant d'arriver au bout, il a fallu que je m'inflige ce deuxième récit. Parce qu'il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Oh oui, alors, trop rigolo ! Alors, le mensonge, c'est très mal Joséphine. Surtout qu'elle dit ça uniquement parce qu'elle intervient dans cette aventure, après que Jack a exprimé le souhait de devenir un homme. Sauf qu'une fois son vœu réalisé, il fout la pagaille et change subitement d'avis. Heureusement, chez Joséphine, ange gardien, c'est satisfait ou remboursé. Jack redevient une souris, et tout cela se termine sur un plan sentant bon l'amour et les chourosses, parce que Disney. Et c'est tout ? Ben oui. Ah non, non, il y a aussi une musique, comme dans chaque histoire, mais qui ici, plus que les autres, brille par son inutilité. Chacune d'elles est un véritable calvaire auditif, avec, en point d'orgue, celle du générique que je me dois de vous partager. On a tous plein les cahiers des amours jardin secret. Qu'est-ce qu'on dit ? Va te faire voir ! Les plus malchanceux d'entre vous auront reconnu la voix de Laurie, chanteuse très populaire auprès des jeunes ados au début des années 2000, mais aussi mon premier concert, puisque j'ai dû accompagner ma sœur. J'ai eu une enfance difficile. Et encore, je dois m'estimer chanceux de ne découvrir cette suite que maintenant. Non. Et ce n'est pas la troisième intrigue qui va me faire changer d'avis, puisque l'on suit Anastasie qui va tomber amoureuse du boulanger après avoir touché ses miches. Ils sont très chauds. Chaud comme un camion à Choros au point de demander l'aide de sa demi-sœur Cendrillon pour pécho, et cette dernière va la pimper en la coiffant comme la petite sirène. Elle n'est pas rancunière. Mais Anastasie ne semble pas vraiment convaincue par ce relooking extrême. Je suis affreuse. Non, il ne faut pas abuser non plus. Ce Cendrillon 2 est loin d'être un désastre visuel et possède des arrière-plans pleins de charme, avec cet aspect peinture rappelant ceux de son prédécesseur, ce qui est déjà bien plus que la plupart des suites que nous avons vues précédemment. Ce n'est pas vraiment un argument. Oui, mais malheureusement, c'est la seule qualité que j'ai trouvée, puisque les personnages manquent cruellement d'identité, voire même de visage sur les plans larges, et même si ceux-ci semblent se mouvoir correctement, il n'est pas rare d'apercevoir des cuts au beau milieu d'une action, ou encore des animations si saccadées que je me serais cru devant un jeu Pokémon. Et dire que je l'ai préco. Bref, pour revenir à l'histoire, les deux tourtereaux savouent leurs sentiments, et tout cela se termine sur un plan sentant bon l'amour et la guimauve, parce que c'est de la merde. Que vous ayez aimé ou non Cendrillon, ce n'est pas avec cette pseudo-suite que vous trouverez chaussure à votre pied. Cette succession de comptes n'est ni suffisamment bonne pour susciter l'intérêt, ni suffisamment mauvaise pour susciter la moquerie, procurant ainsi le pire sentiment qu'un spectateur puisse ressentir devant un film, l'indifférence. Motivé soit par la qualité de ses suites, soit par les millions d'exemplaires de VHS et de DVD vendus, J'ai pas la réponse. le studio, toujours présidé par Michael Eisner, décide de voir plus grand et de poursuivre l'exploitation de ses plus grands classiques sur grand écran. Alors oui, à la base je ne devais traiter que des directs tout DVD, mais la vie c'est aussi revoir ses convictions. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. C'est ainsi qu'en ce mois d'août 2002, j'ai découvert Peter Pan Retour au Pays Imaginaire, suite directe du grand classique Peter Pan sorti 50 ans auparavant, qui n'est pas vraiment mon Disney préféré. Oui, car ce nom m'évoque davantage cet autre film de mon enfance, qui est Huku la Revanche du Capitaine Crochet, ou bien l'attraction de Disneyland Paris avec son attente interminable pour finalement une minute de plaisir. Un peu comme ma première fois... Peter Pan donc ? Troisième film de l'âge d'argent après un petit détour par Le Pays des Merveilles, qui, malgré un accueil critique mitigé à sa sortie, n'a pas remis en cause la légitimité de cette équipe que l'on retrouve quasi au complet. Une bien bonne nouvelle vu les qualités de leur production intérieure, et car ça m'évite de faire une autre analyse. En tant que dernier film commun des 9 sages, l'animation est une nouvelle... Non mais stop, on a dit que c'était pareil. A l'instar de ses prédécesseurs, l'histoire de Peter Pan est une adaptation de la pièce Peter et Wendy de James Machuberry, paru en 1904, un homme qui aimait un peu trop les enfants, au point d'en faire le héros de son histoire. Une histoire qui nécessita de nombreuses réécritures, sous la supervision d'un Walt Disney de plus en plus absent, le regard tourné vers un tout autre projet. Ainsi, oublié l'odeur de la guimauve, Peter Pan est un voyage à travers un pays imaginaire plein de poésie, parfaitement retranscrit par des plans visuellement sublimes, prouvant que rêver sa vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Vu la qualité des suites qui oscillent entre le plutôt sympathique et le tout juste acceptable quand ce n'est pas clairement catastrophique, il y avait fort à craindre pour ce retour au pays imaginaire. Et pourtant, dès les premières minutes, cette suite étonne dans le bon sens du terme, pour une fois, et prend le contre-pied de son prédécesseur en nous plongeant dans un Londres ravagé par les bombes. Une atmosphère glaçante de par ses couleurs froides et sa mise en scène où les jeux de lumière laissent entrevoir une ville en ruines. C'est là que l'on fait la rencontre de Jeanne, la fille de Wendy dans la dure réalité aura eu raison de son enfance, au point de ne plus croire aux contes de fées. En fait, j'ai bien peur de n'être pas très douée pour raconter les histoires. Ouf, t'en fais pas, hein, t'es pas la seule. Car suite à son enlèvement par le capitaine Crochet, on s'envole à bord du Jolly Rogers dans une séquence en 3D à faire jalouser ILM, société fondée par George Lucas en 1975, direction la deuxième étoile à droite, vers un pays aussi imaginaire que les bonnes idées. En effet, après un passage psychédélique qui me rappelle quand j'écoutais du Laurie sur Windows Media Player, Non mais moi j'écoute pas ça, c'est ma sœur. on retrouve Jeanne en plein d'entraînement pour Koh Lanta, et autant elle est très forte pour allumer le feu, autant il y a des efforts à faire sur l'épreuve des radeaux, avant de se faire recueillir par Peter Pan et sa bande. Je suis vraiment très heureuse, Peter. Allow me. Ce qui ne l'empêchera pas de les trahir au profit du capitaine Crochet, qui venait de la kidnapper, je le rappelle, l'isolant une nouvelle fois, c'est ce que l'on appelle le Relationship Breakdown. Non, en vrai, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai remarqué que ce second élément perturbateur à la fin du deuxième tiers du film qui vient isoler le personnage principal était très courant dans les films d'animation, et encore plus chez Disney. Bref, de toute façon, trahison ou pas, tout finit bien. On a le droit à une dernière scène émouvante, mais c'est trop tard, car le rideau sur l'écran est tombé. Et autant je ne vais pas m'étendre sur l'aspect graphique, puisque les dessins et l'animation restent corrects, ni sur la réalisation, puisque celle-ci n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne non plus, elle est... Assurée par Robin Budd, dont c'était le premier film, avant que celui-ci nous offre Hôtel Transylvanie, la série. Autant, vu la promesse des premières minutes, le scénario s'avère très décevant, avant de devenir compréhensible, lorsqu'apparaît le nom de Temple Matthews, lui-même qui gagna la confiance de Disney en signant l'histoire de La Petite Sirène 2. Il n'y a pas à dire, le talent paix. Peter Pan, ce n'est pas uniquement un voyage des paysans, c'est aussi des personnages charismatiques, à commencer par l'un des méchants les plus emblématiques de Disney, Peter Pan. Ben oui, vous n'allez pas me faire croire qu'il est gentil. Tout le monde trouve que je suis merveilleux. Ce n'est pas vraiment la première qualité qui me vient à l'esprit, tant son caractère semble imprévisible. Tantôt sympathique, tantôt détestable, tantôt le sauveur, tantôt le bourreau, et ce, aussi bien avec ses ennemis qu'avec ses amis. Alors oui, Peter n'est qu'un enfant pour qui tout n'est qu'un simple jeu. Mais là où jouer à Pokémon, c'est ok, couper une main pour la donner au crocodile, c'est pas ok, prouvant qu'il n'est quand même pas très net Baptiste. Après, le capitaine Crochet n'est pas en reste et demeure évidemment le grand méchant, comme le film ne manque pas de nous le rappeler. Toutefois, celui-ci se retrouve si souvent dans des situations douloureuses, sous le regard amusé de Peter, que j'ai ressenti une certaine peine pour cet antagoniste dont le désir de vengeance peut s'avérer compréhensible lorsque l'on connaît leur antécédent. Mais s'il y a bien un personnage que je retiens, c'est bien le bras droit du capitaine, Monsieur Mouche. Chacune de ses répliques arrive à m'arracher un sourire, que ce soit par la force comique de leur signification ou par ce timbre de voix remarquable de Teddy Billy, preuve que le doublage est un art qui peut aussi embellir une oeuvre, contrairement à ce que clament certains youtubeurs qui se prétendent cinéphiles. Monsieur Mouche, c'est aussi une très grande maladresse pour notre plus grand plaisir, nous offrant certaines situations absurdes et hilarantes, accentuées par la musique toujours en rythme avec l'action. C'est F, la mouette qui se fait raser le cul. Quel poète. C'était drôle, hein ? En tout cas, plus drôle que l'humour de cette suite. Car là où le caractère de Peter Pan et du capitaine Crochet demeurent dans les grandes lignes inchangées et où celui de Jeanne s'avère prometteur, mais finalement peut exploiter, on ne peut malheureusement pas en dire autant de Monsieur Mouche qui a perdu toute sa prestance, devenant le pire personnage comique que je connaisse. Oh, il y a aussi Kevin Adams. Devenant l'un des pires personnages comiques que je connaisse. Et ne comptez pas sur les apparitions de la pieuvre pour relever le niveau, puisque même si ses mouvements sont parfaitement synchronisés avec la musique, elles ne sont qu'une reprise du premier opus, à la différence que là où dans Peter Pan le tempo s'expliquait par l'horloge avalée par le crocodile, ici elle s'explique par... la flemme des scénaristes de trouver une autre idée. Un manque d'originalité qui fait également cruellement défaut aux musiques. Ça va, ça va, uniquement pour cette première mélodie qui nous rappelle ô combien ce début était prometteur et merveilleusement interprétée par Nathalie Faurent, une petite sirène disparue cette année. Malheureusement, les suivantes sont tout bonnement insupportables. Alors oui, hein, elle reste en tête. Mais pas pour les bonnes raisons. Résultat, ce retour au pays imaginaire n'est ni suffisamment bon pour susciter l'intérêt, ni suffisamment mauvais pour susciter la moquerie, procurant ainsi le pire sentiment qu'un spectateur puisse ressentir devant un film, l'indifférence. J'ai une sensation de déjà-vu, là. Ce n'est finalement qu'une énième suite décevante, et les résultats d'exploitation le furent tout autant, même si... Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, et ce n'était certainement pas la dernière. Puisque durant cet été 2002, retour chez ton marchand de journaux pour la sortie en direct ou DVD de La Légende de Tarzan et Jane, suite du 37e classique de l'animation Tarzan, Ah bah enfin mes Disney préférés ! sur lequel je ne vais pas m'étendre. C'est une blague ? Tu sais bien que j'ai pas d'humour. Néanmoins, ce n'est que partie remise, car nous parlerons de Tarzan lorsque nous traiterons sa vraie suite, Tarzan 2, qui est en fait un spin-off, mais c'est toujours mieux que cette fausse suite qui cache encore une succession de petites histoires. Vous pourriez me reprocher de ne pas avoir eu la même approche avec Cendrillon, alors que là aussi il existe une suite que l'on verra prochainement. Et vous aurez raison. Ces trois aventures ne sont en réalité que des épisodes pris au hasard parmi 39 autres dans la série télévisée La Légende de Tarzan, diffusée dès 2002 dans le Disney Club sur TF1, et un peu plus tôt sur Disney Channel pour les chanceux dont les parents avaient canal sat. Une série qui ne brille pas, bon déjà d'une manière générale, on va pas se le cacher, mais surtout qui ne brille pas par ses qualités visuelles. Oui, enfin là je crois que tu exagères. Désolée Jane, mais les décors sont d'une pauvreté absolue, et pourtant ils sont une réussite comparée aux personnages dont les corps sont disproportionnés. Non mais regardez-moi ce coup, où même E.T. n'arrive pas à l'allonger autant, et qui en plus n'ont pas les yeux en face des trous. Les dessinateurs non plus visiblement. C'est une véritable agression oculaire, renforcée par une animation évidemment catastrophique, et par la réutilisation de séquences avec un simple effet miroir pour tromper le spectateur, car quitte à faire du mauvais taf, autant le faire qu'une fois. Un gain de temps qui leur a sans doute permis d'insérer ces magnifiques transitions dignes de movie maker. Attention, lens flare. C'est de toute beauté. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage, car j'aurais passé plus de temps à vous parler des visuels que les artistes n'en ont passé pour les dessiner. Vu la médiocrité graphique de cette légende de Tarzan et Jane, il aurait été surprenant qu'ils bénéficient d'un doublage de qualité, et vous ne serez pas surpris. Celui-ci est tout simplement désastreux, entre une synchronisation labiale loin d'être synchronisée, des intonations qui n'ont rien à voir avec la réaction des personnages, voire des erreurs de doublage. Et comme la médiocrité n'a aucune limite, elle touche également sur ici que je vais vous conter, car il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et car je ne me suis pas tapé cette merde pour rien. Mais avant cela, notons néanmoins l'effort d'avoir relié celle-ci par un semblant de scénario tout aussi insipide, qui en plus n'a aucun lien avec le reste du film. Et ça, les scénaristes en avaient clairement conscience, et en jouant en brisant parfois le quatrième mur, « Bien, c'est une très belle histoire, mais je ne vois pas le rapport avec notre anniversaire de mariage. » Preuve d'une intelligence d'écriture, ou qu'ils nous prennent pour des cons. Et on commence très fort avec la visite impromptue de trois amies de Jane. Elles font la rencontre de Tarzan, mais le courant ne passe pas vraiment, à l'exception de l'une d'elles, qui n'est clairement pas la plus saine d'esprit. « Il a une cage ? » Jane décide de leur faire découvrir la jungle, et elle tombe par hasard sur ma chaîne YouTube. « Merveilleux ! » « C'est incroyable ! » « Quel spectacle inouï ! » « Arrêtez, mesdames, je fais ce que je peux, vous savez. » Sauf que patatras, elles se font attaquer par des panthères. Heureusement, Jane court plus vite qu'elle, ce qui laisse le temps à Tarzan Boy de venir à leur rescousse après avoir pris le temps d'enlever ses vêtements. Les panthères l'attaquent, mais Tarzan, faut pas le faire chier, d'accord ? Et pendant qu'il imite super bien le chat, il laisse sa doublure s'attaquer aux panthères, car on est d'accord, c'est pas lui, là. C'est donc saine et sauf que les trois madames repartent. Cette histoire n'aura donc servi à rien, tout comme la seconde où l'on fait la connaissance de deux trafiquants de diamants venus sur l'île car apparemment, il y en aurait des gros, et d'après eux... « Plus il est gros, plus il est apprécié. » « Je leur fais confiance là-dessus. » En tant que guide touristique saisonnier, Tarzan va les conduire à travers la jungle et leur montrer son dernier spectacle de gymnastique sur crocodile entre roulades et autres magnifiques chandelles avant que les crocos ne plongent alors qu'il n'y a pas de fond. Ce n'est qu'une fois arrivé à la grotte au gros diamant que tout bascule sous les yeux d'un Tarzan déboussolé par une telle trahison alors que la gentillesse pouvait se lire sur leur visage. Mais Tarzan, faut pas le faire chier, d'accord ? Car il casse des armes avec ses mains, ce qui ne les empêche pas de fuir tandis qu'il se retrouve prisonnier de la grotte. Heureusement, Jane l'a rejoint avec son sens aigu de l'observation. « Nous ne sortirons certainement pas par où nous sommes entrés. » « Perspicace ? » « Ou titre ? » Comme si cela ne suffisait pas, le volcan rentre en éruption. Un mal pour un bien car ils se servent d'une pierre comme radeau car fuck les lois de la physique et ils se font propulser en dehors du volcan avant de dévaler ses pentes en surfant. « Est-ce que tout ça, c'est bien logique ? » « Non. » Et Tarzan finit par s'envoler en direction de la troisième histoire qui débute par un palpitant combat aérien ce qui annonce un épisode bien plus intéressant. « Non plus. » L'un des pilotes du nom de Robert s'écrase mais ça va et s'avère être une ancienne connaissance de Jane. Évidemment, on va avoir le droit à la guéguerre de « C'est qui qui est la plus grosse ? » alors que la réponse est évidente. « Oh, Tarzan, il est... il est énorme ! » Mais Robert, il n'a pas dit son dernier mot et kidnappe Jane car c'est un... « C'est une... horrible fripouille ! » Ouais, c'est ça, un horrible connard venu sur l'île uniquement pour récupérer sa boîte à musique qui est en fait un décrypteur qui... « Non mais on s'en fout. » Sauf que Tarzan, faut pas le faire chier, d'accord ? Il s'accroche à l'avion en plein vol et grimpe à bord. « Pas vraiment, non. » Surtout qu'il aurait risqué sa vie pour... rien puisque Jane se libère toute seule et prend le contrôle de l'avion tandis que Robert se rend comme un grand. Et lorsque l'on croit que c'est fini, la torture visuelle devient auditive avec une musique interprétée par la talentueuse Karen Costa que l'on connaît plus sous le visage de Jasmine même si je n'y crois pas trop tant c'est loin d'être merveilleux. « J'espère vous revoir bientôt ! » « Mais ben pas moi ! » Vous l'aurez compris, cette succession de... Enfin ça quoi, n'est pas suffisamment bonne pour susciter l'intérêt. Par contre, elle est suffisamment mauvaise pour susciter la moquerie ce qui la rend bien plus passionnante que Cendrillon 2. De plus, contrairement à ce dernier, Disney a eu l'honnêteté de ne pas appeler ce package movie Tarzan 2... « A défaut d'avoir l'honnêteté d'en faire un bon film. » Non mais sérieux, même Tarzan ne sait pas ce qu'il fait ici, sans doute décontenancé face à tant de médiocrité qui vient une fois de plus ternir la réputation du studio auprès du grand public. « Je lui fais honte ! » Ne t'en fais pas va, puisque les dirigeants eux n'ont de rien et sortent quelques mois plus tard « Les 101 Dalmatiens 2 sur la trace des héros » suite du 17ème classique d'animation du studio « Les 101 Dalmatiens ». « Ce n'est pas mon Disney préféré ! » Et pourtant, il s'agit indéniablement d'un des plus grands classiques dont l'héritage perdure, avec notamment le film qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi un récent spin-off Cruella, une plus ancienne adaptation en live-action et sa suite dans la principale qualité et la coupe de notre GG national. Deux séries avec une première en 1997 dont je n'avais jamais entendu parler et une seconde en 2019 dont je n'avais jamais entendu parler. Des jeux vidéo que l'on ne fera pas sur Twitch ou encore ce merveilleux CD. Comter sur les mains, c'est pas fait pour les chiens. Mais compter jusqu'à 101, ça c'est fait pour les Dalmatiens. Pourquoi je me souviens de ça, moi ? Mais ce que je retiens principalement pour ces 101 Dalmatiens, outre la coupe de GG, c'est son émancipation vis-à-vis des autres productions de l'âge d'argent. Et même si le scénario de Bill Pett, adapté du roman éponyme de Dodie Smith paru 5 ans auparavant, participe à ce sentiment d'émancipation de par son ambiance plus réaliste, sa quasi-absence de musique et sa méchante cruellement iconique, Je n'en espérais pas tant ! c'est bien l'évolution graphique qui marque cette véritable rupture. Sous la supervision du directeur artistique Ken Anderson, le film aborde une esthétique particulière avec ses décors dont les détails appliqués sur celluloïdes ont été posés sur des aplats de couleurs dominés par des nuances de gris, même si on n'échappe pas à ces foutus murs roses. C'était la mode à l'époque ! Et surtout la première utilisation pour un long métrage, la xérographie, un procédé dont je ne vais pas vous détailler le fonctionnement, car j'ai rien compris ! Et pourtant, j'ai essayé de comprendre, puis je suis tombé sur ce dessin. Retenez que la xérographie a permis de photocopier les dessins des animateurs directement sur celluloïdes, supprimant l'étape de décalquage manuel à l'encre, ce qui donne cet aspect crayonné très marqué dans les soins dalmatiens, et rendant possible la duplication des dessins, ce qui est bien pratique quand vous avez 99 chiots à l'écran. Une avancée technologique qui prouve cette volonté insatiable de Disney d'être en avance sur son temps, de repousser les limites de l'impossible pour l'amour de cet art qu'est le cinéma. En partie du moins ! Puisque suite aux résultats décevants de leur dernière production, le studio se retrouve dans l'obligation de réduire ses dépenses. Et quoi de mieux que cette belle innovation qui supprime une étape dans le rendu final de l'oeuvre, permettant la fermeture de tout un département. Malgré les réticences de Walt à son égard, cette identité visuelle marquera les longs métrages des années 60-70 sous l'impulsion de Wolfgang Greizermann, ancien membre des 9 sages devenu réalisateur. Cette esthétique faisant partie de l'identité des 100 almatiens, les artistes ont eu certainement à cœur de la reproduire dans cette suite. Bah alors j'aurais jamais cru, mais oui. Et celle-ci est même bien reproduite puisqu'avec ses traits fins semblant directement dessinés sur l'écran, on retrouve dans les décors une partie du charme de l'oeuvre originale. A défaut de les retrouver dans les personnages. Oui car malheureusement ceux-ci possèdent des lignes plus soignées témoignant de la modernisation des procédés, gagnant en clarté ce que l'on perd en authenticité. Après, chipote un peu car leur visuel reste très convaincant même si dessiner un chien c'est pas non plus hyper compliqué. Alors, là il y a la queue. Un constat prometteur qui laisse entrevoir une suite convaincante jusqu'à ce que le film me ramène à la raison. Je sais qu'on n'a pas les meilleurs scénaristes de télé. Oh bon, je veux pas te contredire. Puisque les 101 Dalmatiens 2 nous racontent la vie de Patch, petit chien délaissé par les siens au point d'être oublié le jour du déménagement. Comme quoi, compter sur les mains c'est pas non plus fait pour les Dalmatiens. Il y en avait 101 ? C'est pas possible. Car 101, c'est le nombre de Dalmatiens en incluant Perdita et Pongo. Enfin bref, Patch regarde sa famille partir sans réussir à passer sous la fenêtre mais trouve plus de motivation quand il s'agit de suivre une camionnette remplie de croquettes. Errant dans les rues de Londres, il rencontre le chien star Ouragan, héros de sa série préférée. Pendant ce temps, Cruella décide à nouveau d'enlever les Dalmatiens après avoir trouvé leur nouvelle adresse par la toute puissance de la facilité scénaristique. Un nouvel enlèvement qui arrive jusqu'aux oreilles d'Ouragan. Il s'agit de 101 Dalmatiens. Ok, donc personne ne sait compter dans le film. Et puis bon, pas besoin d'être mathématicien. Ou plutôt mathématicien. Oh, joli. Oh, je m'entraîne. Je disais, pas besoin d'être mathématicien pour se rendre compte que là, ils sont pas 101. De toute façon, qu'importe leur nombre, Patch et Ouragan retrouvent les chiots disparus, détournent un bus impérial contre Cruella et ses sbires qui s'échappent en plongeant dans la Tamise plutôt que de s'enfuir par la gauche ou par la droite. C'est ce que l'on appelle une Prometheus. Et évidemment, tout est bien qui finit bien. Même plus besoin de le dire ça. Oh, mais c'est vraiment épouvantable. Alors, épouvantable, peut-être pas. Mais malgré la présence des 101 Dalmatiens, il est vrai que cette histoire manque de chiens. La faute à un manque d'inventivité qui nous ressort le coup du kidnapping, une Cruella qui a perdu une bonne partie de son aura et des intrigues secondaires aussi insignifiantes que les derniers scripts de Luc Besson. Enfin, quand c'est vraiment lui qui les écrit ? Après, tout n'est pas acheté et certaines idées sont intéressantes comme le fait de s'appuyer sur son lore pour débuter son récit, les clins d'œil à d'autres films Disney comme l'avait déjà fait son prédécesseur ou de nombreuses touches d'humour bienvenues. Alors oui, on est toujours très loin de l'œuvre originale. On commence à en avoir l'habitude. Ce qui n'empêche pas ces 101 Dalmatiens 2 d'être regardables, voire par moments sympathiques. Un petit miracle vu que le studio a confié sa réalisation à Jim Comrade et Brian Smith, sans doute subjugués par leur prouesse sur La Petite Sirène 2 Retour à l'Océan. Ce n'est donc pas avec cette 10e suite ni avec les précédentes que nous venons de voir que Disney a redoré son image auprès du grand public même s'il est vrai qu'aucune d'entre elles n'est descendue au niveau du beau-sud Notre-Dame 2. Rien ne descendra jamais au niveau du beau-sud Notre-Dame 2. Et malgré cette image qui ne cesse de se détériorer, affectant l'accueil de leur nouvelle production cinématographique, Disney ne semble pas prêt de changer de trajectoire et continuera d'exploiter ses plus grands classiques. Une aubaine pour le youtuber que je suis mais un désastre pour le petit garçon qui sommeille encore en moi même si celui-ci commence à s'habituer aux déceptions. Des suites que nous traiterons dans une quatrième partie seulement si cette vidéo atteint les 100 000 likes. C'est pas vrai, on le fera quoi qu'il arrive mais likez quand même s'il vous plaît. Je ne pouvais pas m'arrêter avec ces longs métrages issus de classiques que j'apprécie mais sans plus surtout quand je vois ceux qui seront présents l'année prochaine. Une belle excuse pour regarder à nouveau ses films et replonger en enfance le temps d'un soir.